Comment se crée sa voix ? Dans cette nouvelle série d'épisodes sur infusion et réflexion, nous allons interroger des personnes au parcours inspirant et atypique. Changement radical de voie professionnelle, reprise d'études, lancement d'entreprise, artisanat et parcours de vie, ce sont autant de sujets que nous allons évoquer. Bienvenue dans la saison 2 d'Infusion et Réflexion. Le podcast où l'on parle bien-être autour d'un thé. Je suis Marine, multipassionnée atypique, pratiquante de musculation depuis plusieurs années et patiente chronique depuis mes 17 ans. Je vous propose de nous installer autour d'une boisson chaude, ou ce qui vous fera plaisir, et de se plonger ensemble dans des aventures introspectives autour de notre bien-être physique et mental. D'être créatif, curieux et de partager des expériences de vie. Alors, si les bonnes ondes de ce podcast te parlent, je t'invite à le partager et à le noter sur ta plateforme préférée. Aujourd'hui, nous ouvrons les festivités avec Laura de Liloubox, qui va nous raconter son parcours aux multiples casquettes, inspirant et motivant. Bonjour Laura, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans Infusion et Réflexion. Peux-tu te présenter en quelques mots à nos éditeurs et auditrices ? Bonjour Marine, je suis très heureuse aussi de faire ce podcast avec toi. Moi, c'est Laura, je suis une passionnée de cuisine depuis toujours. J'aime partager les recettes, des bons plans, plein de choses en cuisine. Et je suis aussi passionnée de sport. C'est quelque chose qui fait partie de moi, de ma vie, et qui me motive et qui m'aide à avancer dans plein de choses. Et je suis donc la fondatrice de Liloubox. Oui, c'est super. D'ailleurs, ça fait un moment que l'on se suit sur les réseaux et tout ça. Moi, il me semble qu'au début, je t'ai connue via ton groupe de cuisine que tu gérais à l'époque et de nourriture saine et de sport. Et puis après, comme ça, on a gardé le contact et on a pu continuer à évoluer ensemble. C'est hyper sympa d'avoir vu justement nos parcours évoluer et de pouvoir aujourd'hui partager ça aussi avec d'autres personnes. C'est vrai que ça fait quelques années maintenant qu'on se suit et que l'on parle sur les réseaux sociaux. Donc, je trouve ça génial, les réseaux sociaux. Ça peut être source de bonnes rencontres aussi. Exactement, il peut y avoir beaucoup de rencontres très inspirantes. Et puis, ça permet de connecter des personnes qui n'auraient plus jamais ne se connecter dans la vraie vie et du coup, de découvrir des passions communes. Alors aujourd'hui, tu exerces plusieurs métiers. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Lesquels sont-ils ? Quel métier tu exerces et pourquoi ceci ? Alors oui, j'ai plusieurs métiers aujourd'hui. Donc, tout d'abord, je fais des domiciles dans la coiffure puisque j'ai été coiffeuse. Et il y a peu, j'étais encore créatrice de contenu pour une agence immobilière. Une collaboration qui s'est terminée, mais voilà, une très, très belle collaboration qui m'a appris plein de choses. Et je suis, donc je m'occupe de ma petite boutique, Lilou Box, qui sont des box vegan et saines. Et dans quelques mois, j'aurai donc du coup un nouveau métier qui sera en fait aide à domicile pour une personne qui est dans ma famille, qui a eu malheureusement un accident de la vie jeune et qui aura besoin de moi pour sa future maison. D'accord. Et oui, ça fait plein de casquettes que tu as là, plein de cordes à ton arc. Et d'ailleurs, pourquoi avoir plusieurs métiers ? Comment en es-tu arrivée là ? Est-ce qu'il y a eu un changement de vie professionnelle ? Tu dis d'ailleurs qu'à la base, tu étais coiffeuse, c'est ça ? Oui, tout à fait. J'ai commencé par la coiffure, donc j'étais coiffeuse. J'ai passé donc mon diplôme pour ça. Et j'ai voulu en fait faire de la coiffure, mais à domicile. Donc, c'est de là que tout a commencé. Donc, après, en n'étant pas véhiculée, c'était toujours compliqué d'aller voir les clientes. Donc, une opportunité s'est offerte à moi. Et j'ai changé de métier. Je suis passée de coiffeuse à vendeuse. En fait, si tu veux, j'ai souvent changé de métier, mais c'est souvent des opportunités qui sont venues à moi. Donc, c'est vrai que je me dis que quand on me propose quelque chose, c'est une opportunité. Comment ? Souvent, les choses n'arrivent pas par hasard. Des fois, il y a un changement, un croisement qu'on n'attendait pas. Et puis, finalement, on prend cette opportunité. Ça amène à plein d'autres belles opportunités. Finalement, c'est un peu l'effet papillon. Ça n'arrive pas vraiment par hasard. Au final, il fallait peut-être qu'on passe par là. Et ça amène des belles choses. Oui, tout à fait. Je pense que rien n'arrive par hasard. Ça a été une opportunité que je me suis dit, pourquoi pas ? Ça fera une corde à mon arc en plus. Parce que je suis quelqu'un qui me dit que plus on apprend de choses, plus ça peut nous servir plus tard, plus ça enrichit l'esprit. Donc, c'est vrai que je n'ai jamais eu peur de découvrir de nouveaux métiers et de changer. Voilà, c'est quelque chose qui ne m'a jamais fait peur. Bien au contraire, je suis quelqu'un qui adore apprendre. Et je pense qu'on en apprend tous les jours et qu'on en apprendra jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est quelque chose qui me plaît. J'aime savoir. Je trouve que c'est quelque chose d'important pour moi d'apprendre toujours plus tous les jours. Oui, pour moi aussi, c'est très important d'être curieux, curieuse, d'apprendre plein de choses différentes. Et je trouve que souvent, ça se complète. Des fois, on dit qu'il faut se concentrer sur une seule chose et la faire à fond, par exemple, pour réussir dans sa carrière ou pour réussir dans un domaine. Et moi, je ne suis pas totalement de cet avis-là. Je pense que ça dépend vraiment des personnes. Et que justement, d'avoir plusieurs domaines, plusieurs passions à la fois, ça peut vraiment apporter une synergie que le tout s'apporte. D'accord, tu vas apprendre des choses dans la vente qui t'apprennent sûrement des choses aujourd'hui, par exemple, pour gérer l'illoubox ou pour parler de ton image. Peut-être que tu as appris aussi des choses dans la coiffure et puis ça reste dans le domaine de la créativité, je pense. Quelque part, tu me corrigeras sinon. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses au final qui s'apportent l'une autre, par exemple aussi pour la gestion d'un site internet, des réseaux sociaux, etc. Je pense que ça, ça peut venir se nourrir l'un l'autre dans tous les métiers que tu as pu faire, ou la photo, la vidéo, etc. Oui, tout à fait. Je pense qu'en fait, chaque métier que j'exerce, que j'ai exercé, m'apporte toujours quelque chose, même maintenant. Voilà, la création de contenu, ça m'aide pour ce que je fais actuellement. J'ai aussi, après la vente, j'ai aussi travaillé dans un cabinet comptable en tant que secrétaire. Donc, c'est vrai que ça m'apporte également puisque quand on est auto-entrepreneur, on a aussi un petit peu de comptabilité à faire, même si c'est de base, mais c'est quand même des choses qui sont importantes. Donc, le fait d'avoir un petit peu travaillé dans ce milieu-là, eh bien, j'ai retenu certaines choses et ça m'apprend aussi. Et j'apprends encore, du coup, en faisant des recherches pour savoir comment faire certaines ou certaines tâches. Donc, c'est vrai que tous les métiers que j'ai exercés et que peut-être j'exercerai encore d'autres, on ne sait pas, ça m'apportera toujours quelque chose dans ce que je fais ou ce que je ferai. Oui, personnellement, j'ai exactement la même vision. Je pense que tout nous apprend des choses et c'est toujours bien d'apprendre des nouvelles choses, d'être curieux de la vie et de tout ce qui nous entoure. Et du coup, je me demandais pourquoi, du coup, tu pratiques les métiers que tu fais aujourd'hui. Pourquoi avoir changé de vie professionnelle ? Parce qu'à un moment donné, du coup, tu es passé de la coiffure, puis après à la vente, la comptabilité. Et maintenant, du coup, tu as ton entreprise artisanale, tu as aussi deux autres casquettes en cours d'autres métiers. Qu'est-ce qui t'a motivé déjà à changer de voie professionnelle et à lancer dans l'artisanat, en notre entreprise ? Et qu'est-ce qui t'a motivé dans le fait aussi d'avoir plusieurs métiers ? Alors, certains métiers, on va dire que quand j'étais vendeuse, j'ai eu un accident au niveau du travail, je me suis fait mal au poignet. Donc, c'est vrai que c'était un métier qui me plaisait. Je suis quelqu'un qui aime avoir le contact avec les gens. Ça, ça vient un petit peu de mon métier de coiffeuse. Quand on est coiffeuse, il faut aimer le contact avec les gens. Sinon, c'est toujours un petit peu compliqué. Et c'est vrai que malheureusement, je me suis fait mal. Donc, j'ai eu des opérations par rapport à ce poignet. Et je ne pouvais plus ni soulever aucun carton. C'était assez compliqué par rapport au métier que je faisais de vendeuse. J'avais pas mal de manutention. Et j'étais toute seule dans cette boutique-là. Donc, c'était pour moi assez compliqué de travailler 39 heures par semaine en faisant ce genre de choses. Donc, il a fallu que je trouve autre chose. Et je me suis dit que la comptabilité, c'était quelque chose qui pouvait toujours être utile, d'intéressant. Et donc, j'ai fait une formation, en fait, pas tout à fait en rapport avec la comptabilité. C'est plutôt une formation d'employé administratif et d'accueil. Donc, c'est tout ce qui est secrétariat. OK. Oui, je crois que je me souviens des fois que tu en avais parlé sur tes réseaux, d'ailleurs. C'est ça, exactement. Donc, j'ai fait cette formation-là. Et après, je pensais trouver un travail dans un bureau, on va dire, un peu plus administratif. Et puis, j'ai mis mon CV et quelqu'un m'a contacté. Cette opportunité-là s'est présentée. Et moi, en fait, ce que j'ai vu dans cette opportunité, ce n'est pas de me dire, mince, je n'ai pas d'expérience, je ne connais rien à la comptabilité. Je me suis dit, tiens, c'est quelque chose en plus à apprendre, même si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Mais il y a toujours quelque chose en plus à apprendre. Et puis, comme tu dis, de la curiosité, de savoir. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris pendant les quelques mois que je suis restée dans cette entreprise. Donc, j'étais secrétaire. Je m'occupais un petit peu de pas mal de choses par rapport à la comptabilité. Et c'est vrai que c'est un métier que j'ai trouvé très intéressant. Donc, une fois que ça s'est terminé, mon contrat a fini. Eh bien, je me suis plus concentrée sur une des passions que j'ai depuis pas mal de temps maintenant, c'est la cuisine. Donc, j'ai ouvert un blog. J'ai fait pas mal de choses par rapport au partage de recettes avec les gens. Et ce que j'aimais bien, en fait, et ce que j'aime toujours dans la cuisine, c'est que justement, en partageant des recettes et en donnant des conseils ou des préparations, c'est quand les gens me disent « Ah, je me suis régalée. J'ai découvert de nouvelles choses. J'ai eu des messages en me disant « Grâce à toi, j'ai réaimé cuisiner. » Enfin, tu vois, c'est un petit peu ce genre de choses qui te motivent encore plus à continuer. C'est quand tu vois que les personnes sont contentes de ce que tu leur as apporté. Et voilà, tu envoies ce genre de messages. Donc, ça, je trouve que c'est un des plus beaux cadeaux. Partage ton avis par rapport à justement tout ce qui est la création de contenu, quelle qu'elle soit, en ligne, etc. Ça permet vraiment de… Enfin, on le fait par passion, par envie de partager notre passion. Et du coup, aussi, peut-être d'apprendre, de faire découvrir des choses et de se motiver entre nous. Et je suis comme toi. Pour moi, il n'y a rien de plus beau que ces retours positifs où on a peut-être donné un sourire à quelqu'un, quelques secondes, un bon repas avec tes recettes. Voilà. Ou tout simplement sur d'autres sujets, que la personne se sente moins seule. Enfin, il y a plein de choses. Et c'est ça que je trouve aussi très beau dans ce partage, dans le partage de contenu. Oui, exactement. Et donc, après, Liloubox, c'est venu des membres de ma famille qui me disaient, mais pourquoi est-ce que, justement, toutes ces recettes que tu fais, pourquoi est-ce que tu ne proposerais pas aux gens pour qu'ils aient tout chez eux et qu'ils n'aient plus qu'à faire ? Il faut leur donner envie, justement, facilement, de faire des bonnes choses avec des aliments simples, sains et facilement. Donc, c'est elle un petit peu, c'est ma cousine qui m'a donné cette inspiration. Et donc, j'ai passé une formation de sécurité alimentaire, quoi, pour avoir, voilà, quand on cuisine de chez soi, ou plutôt qu'on envoie certaines choses de chez soi, il y a quand même une certaine sécurité à avoir, un protocole alimentaire à suivre. Voilà, puisqu'il faut quand même savoir certaines choses. Et donc, après, je me suis lancée sur Liloubox. Voilà. D'accord. Du coup, au départ, tu avais commencé avec un blog de cuisine. Et puis ensuite, tu faisais aussi des e-books, il me semble. Et tu as ta chaîne YouTube Lilou Cuisine. Et puis, au final, maintenant, tout ça existe encore. Et puis, tu viens compléter avec ton entreprise Liloubox. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Liloubox ? Qu'est-ce que tu proposes exactement ? Donc, en fait, ce qui t'a motivée, c'est de pouvoir envoyer aux gens de quoi se régaler, justement, de manière simple et sainement. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans Liloubox ? Alors, donc, on va avoir des muesli, on va avoir des préparations pour se faire des gâteaux gourmands, sains et végans. On va avoir également des boxes spéciales comme, par exemple, des boxes Noël, des boxes Saint-Valentin. Et on va avoir également aussi des pâtes à tartiner. En fait, ma devise, c'est je me dis qu'on peut bien manger avec des choses simples, avec des produits bruts. Voilà, on peut bien manger, oui, c'est ça, avec des choses simples, saines. Ou de cuisiner avec des ingrédients bruts. C'est ça, c'est en fait de me dire qu'on peut cuisiner avec des ingrédients sains, simples, bruts, pas forcément des choses transformées. On peut retrouver le goût des aliments, le goût des choses, simplement. D'accord, oui, je suis complètement d'accord avec toi et qu'on peut aussi se régaler avec des choses saines parce qu'avant, il y avait un peu l'image de ça va être sain, donc ça va pas être très bon. Et au final, avec Luloo Box, tu prouves carrément le contraire. On peut se régaler en mangeant sainement. Et du coup, comment tu t'es lancée ? Parce que ça a dû être une grosse décision, parce que l'idée est géniale. La motivation qui est derrière, je la vois très bien et elle devait être très excitante et te donner vraiment envie de te lancer. Mais du coup, comment tu as fait ou as-tu trouvé entre guillemets les armes, les moyens techniques pour te lancer ? Qu'est-ce qui t'a poussé aussi peut-être à franchir le pas de l'idée à la réalisation ? Alors, il faut d'abord bien sûr se renseigner. Il faut essayer de se renseigner le plus possible sur Internet, de voir un petit peu comment s'y prendre pour pouvoir créer tout ça. Après, j'ai ce qui est pour moi une des choses les plus importantes, c'est quand même le soutien de ma famille et encore plus de mon mari. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir un mari qui me soutient dans tout ce que je fais. Donc, il va en quelque sorte un petit peu s'impliquer avec moi. Il s'est impliqué pour la création de Liloubox. Et c'est vrai qu'après, il faut essayer un petit peu de trouver le moyen de créer tout ça quand même avec un prix raisonnable. Parce que c'est vrai que quand on démarre, c'est toujours compliqué. On n'a pas souvent le budget pour pouvoir tout créer. Et c'est vrai que c'est pas mal de recherches. Moi, j'ai eu une connaissance qui a pu me faire le site Internet dans lequel je suis. J'ai quand même eu de l'aide de mon entourage pour pouvoir me lancer. Oui, du coup, ce serait assez important de bien s'entourer, que ce soit par des proches ou par des professionnels, en tout cas, pour débuter sur des basses saines, en tout cas. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est hyper important. Après, je sais qu'il existe des organismes qui aident pour pouvoir se lancer. C'est vrai que moi, je n'ai pas eu besoin de les regarder. Mais quand on veut se lancer, d'abord, c'est de croire en soi et en son projet, mais également d'avoir du soutien, que ce soit de la famille ou des amis. C'est hyper important parce que tu te sens poussée vers l'avant. Oui, et puis ça ne va pas toujours être facile. Donc, il faudra avoir le soutien d'autres personnes pour peut-être des fois ne pas se décourager. Et puis, si en plus, on a des épreuves parce que l'entrepreneuriat, j'imagine que ce n'est pas facile, eh bien, il ne faudrait pas qu'il y ait des personnes autour qui plutôt t'enfoncent et te disent « Pourquoi tu as fait ça en même temps ? Quelle idée ? » Au contraire, d'avoir des gens qui vont te faire voir le positif. Mais regarde déjà tout ce que tu as fait, tu vas pouvoir traverser cette épreuve. Oui, c'est ça, exactement. C'est vrai que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un petit peu le moyen de se surpasser. Qui t'attirait dans l'entrepreneuriat et l'artisanat, au final, c'était un moyen de te surpasser ? De me surpasser et c'est un moyen, en fait, ça permet de croire en soi, de se surpasser, de croire en soi. Parce que quand on devient entrepreneur et qu'on voit quand même ce que l'on est capable de faire, c'est gratifiant pour soi. On se dit, surtout quelqu'un comme moi qui suis très sensible, j'ai un gros manque de confiance en moi qui remonte à ma scolarité. Pendant ma scolarité de collège et d'études de coiffure, j'ai été victime de harcèlement. Donc du coup, quand il se passe ce genre de choses, on manque énormément de confiance en soi et on se referme dans une coquille. Oui, je comprends totalement. Et c'est vrai que le fait de créer son entreprise, ça permet justement d'aider, d'avoir confiance en soi, à se surpasser, à se dire, j'en suis capable, regarde tout ce que j'ai fait. Je gère mon site, je suis un peu comptable, je fais aussi de la création de contenu, je mets tout en œuvre pour vendre mes produits. Finalement, tu te dis, je suis capable de faire beaucoup de choses. Oui, je vois, c'est un moyen de se rappeler tous les jours tout ce dont on est capable et tout ce qu'on a parcouru aussi pour en arriver là. Et justement, en parlant de tout ce que tu as parcouru pour en arriver là, je me demandais si tu aurais justement des conseils à donner aux personnes qui hésiteraient à se lancer. Et puis, particulièrement, moi, ce que j'aime bien aussi à penser, c'est aujourd'hui, rétrospectivement, quels conseils aurais-tu à donner à toi que tu étais il y a cinq ou dix ans ? Tu sais, la personne qui hésitait encore peut-être à se lancer, qui se posait beaucoup de questions, qui avait peut-être moins confiance en elle. Justement, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire pour la motiver, pour lui remonter le moral, pour lui envoyer des bonnes ondes ? Alors, pour la première question, je dirais de ne pas avoir peur de se lancer, de s'entourer des bonnes personnes, même si ce n'est pas de la famille, mais de chercher à s'entourer des personnes qui pourraient vous pousser vers le haut. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important dans le lancement d'un projet. Et de ne pas douter de soi, de croire en soi, de se dire qu'on en est capable. Parce que même si ce que l'on fait plus tard fonctionne ou ne fonctionne pas, on pourra se dire, je l'ai fait, je l'ai tenté et je n'ai pas de regrets. Oui, je pense que c'est important d'en parler, justement, de ne pas avoir de regrets. Parce que quand on se dit toujours, oui, mais je le ferai plus tard, ça sera mieux plus tard, ça sera plus adapté à ceci, pour l'instant, je n'en suis pas capable, pour l'instant, ceci. Et au final, peut-être que le temps, il va continuer à passer et qu'après, on va se dire, aïe, 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 j'aurais vraiment aimé faire ça, en fait, et c'est dommage, je n'ai pas essayé. Donc, je trouve ça hyper important que tu en parles. Et puis, du coup, est-ce que tu aurais un petit peu des conseils peut-être plus techniques ? Et puis, après, toujours, les conseils que tu te serais donnés peut-être à toi-même, est-ce qu'il y aurait d'autres choses techniques, c'est-à-dire ? Par exemple, là, on a parlé beaucoup de mindset, de motivation. Est-ce que quelqu'un qui voudrait se lancer, qui, par exemple, aujourd'hui, est dans un métier salarié et puis se faire inspirer par ton parcours, d'avoir, de t'être lancé dans l'artisanat, l'entreprenariat, et en plus de gérer plusieurs choses à la fois, parce que tu as plusieurs pols, plusieurs casquettes de métier, est-ce qu'il y aurait des conseils un petit peu techniques, peut-être des formations, des choses à aller voir, des choses sur lesquelles se renseigner ? Ou, justement, aussi, tu m'as dit que tu as été beaucoup en autodidacte, donc comment tu fais, toi, pour te renseigner sur un sujet ? Est-ce que tu vas beaucoup consulter sur Internet, etc. ? Est-ce que tu as des choses là-dessus à conseiller, des bons retours ? Je dirais que moi, puisque j'ai déjà été auto-entrepreneur quand j'étais salariée, quand j'étais vendeuse, je continuais encore à coiffer, comme aujourd'hui, des clientes. C'est vrai qu'il faut commencer, je dirais, petit à petit. Il faut toujours d'abord commencer par se renseigner sur Internet quel type de formation l'on peut faire. Donc, il y a les comptes formation les plus connus. Vous tapez sur Internet et on tombe sur tout type de formation. Les formations à distance sont très bien. Voilà, moi, j'en ai fait pour la dernière formation et c'est vrai que ça aide bien parce que ça permet de gérer son temps, surtout quand on est salarié et que l'on souhaite se lancer. Mais je dirais de ne pas brûler les étapes. Commencer vraiment par se renseigner, savoir s'il y a besoin d'une formation, bien se renseigner sur Internet, sur un petit peu les études de marché, savoir ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Beaucoup lire de blog, de blogueuses, de blogueurs. Moi, j'ai beaucoup regardé des vidéos sur YouTube pour avoir le témoignage de personnes. Voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à prendre le plus de renseignements possibles pour que le moment où on décide d'ouvrir son entreprise, on ait toutes les clés en main. D'accord, oui. Voilà, de ne pas se lancer sans savoir à quoi s'attendre et ce que l'on fait. Il ne faut vraiment pas hésiter à se renseigner. Forum, vidéo, les formations, tout ce qu'il faut pour que quand on se dit « je me lance », qu'on se lance avec les idées claires et qu'on sache où on va. Déjà, c'est le meilleur point de départ. D'accord, je pense que ce sont d'excellents conseils. Effectivement, je pense que tout ce qui est à distance, tout ce qu'on peut faire chez soi, comme tu dis avec Internet, les vidéos, podcasts, etc., ça va déjà être très intéressant quand on a un métier à côté et justement d'avoir ce métier à côté quand tu étais vendeuse et à côté, tu as commencé à te renseigner sur tout ce qu'il fallait savoir pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Comme ça, tu avais déjà cette sécurité, tu as pu apprendre petit à petit sans brûler les étapes, comme tu as dit, de pouvoir apprendre tout ce qu'il fallait que tu saches sur l'entrepreneuriat. Et puis petit à petit, aujourd'hui, tu continues à apprendre, j'imagine. On apprend tous les jours dans ces métiers-là. Oui, tout à fait. C'est toutes sortes de métiers que l'on va faire, on apprend tous les jours. On apprend plein de choses, mais il faut y aller étape par étape. Et puis, si c'est une formation à distance, si on ne peut commencer que par le week-end, commencer par le week-end. Si ça prend six mois au lieu de trois, ce n'est pas grave. Il faut prendre le temps de faire les choses. Et comme ça, quand on se lance, on a les idées claires. Oui, parce que c'est vrai que niveau organisation, ça peut faire très peur, j'imagine, au début, surtout quand on gère plusieurs choses en même temps. Et du coup, au final, le fait de prendre son temps, la semaine, tu es peut-être sur ton métier de salarié à fond dedans. Et puis, le week-end, tu te consacres du temps pour toi et du coup, du temps pour ton avenir, à te former, etc., et à te renseigner. Et du coup, un petit peu pour finir, est-ce que tu aurais, je ne sais pas, un conseil, un mantra que tu te serais donné à toi-même, du coup ? D'avoir, de ne pas avoir peur de me lancer, d'avoir confiance en moi, de ne pas douter de ce dont je suis capable, en fait. Oui, de te dire, tu en es capable, vas-y, ne t'inquiète pas, tu en es capable. Oui, c'est ça. C'est ce qui m'a beaucoup freinée, comme je disais tout à l'heure, c'est le manque de confiance en moi, je pense, m'a fait manquer certaines opportunités avant, à l'époque. Et c'est vrai que oui, ce que je pourrais dire, c'est n'aie pas peur, lance-toi. Lance-toi, il n'y aura pas de regrets à avoir, puisque tu auras essayé et qui s'est peut-être réussi. Oui, et puis même de toute façon, dans les échecs, on apprend. Donc, dans tous les cas, je pense que ça vaut le coup. Et puis surtout, si on le fait petit à petit, comme tu l'as conseillé. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir rejoints dans cet épisode. J'invite vraiment tout le monde à aller voir ce que tu fais. Je mettrai tous les liens en description du podcast. Je vous mettrai le travail de Lilou, de Laura de Liloubox en description avec le site de la boutique. Je vous invite vraiment à aller découvrir les réseaux sociaux de la boutique Liloubox, ainsi que sa chaîne de cuisine, Lilou Cuisine. Je vous mettrai tout ça. En tout cas, est-ce que tu as deux, trois choses pour terminer ? Encore quelque chose que tu voudrais partager dans cet épisode ou pas ? Je crois que j'ai dit pas mal de choses, mais c'est vrai que je répète toujours la même chose. Il faut croire en vous. Vraiment, il faut croire en vous et ne jamais douter de soi. Ça permet d'avancer dans la vie et ça n'apporte que du bon et que des bonnes choses. Moi, je trouve que c'est une très belle conclusion. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir rejoints dans cet épisode. C'est vraiment très inspirant. J'ai adoré discuter avec toi et discuter de ton parcours. Moi aussi. Merci à toi de m'avoir permis que l'on discute ensemble dans ce podcast. Avec plaisir. Et puis, on réitérera avec plaisir. En tout cas, dans les prochains épisodes de cette série, nous allons interroger une personne étant passée de la restauration à l'industrie du jeu vidéo, des coaches sportifs aussi, une solopreneuse talentueuse, etc. En tout cas, des personnes qui ont des parcours à raconter. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que j'invite une personne en particulier ou si vous souhaitez raconter votre parcours atypique et inspirant via email ou via mes DM sur les réseaux sociaux. Cet épisode est à présent terminé. Je t'invite à t'abonner, à le partager et à le noter sur ta plateforme préférée. Si ce dernier t'a intéressé et si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes. Je te propose de se retrouver la semaine prochaine pour le prochain épisode. Mais en attendant, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux en description. Prends soin de toi, des bisous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501